super le repassage super bravo super tu repasses à bien magnifique magnifique est ce que vous faites dans l'associatif est ce que vous donnez de votre temps de votre temps gratuitement pour une cause quelle que soit l'association pourquoi je vous parle de ça c'est parce que je suis aussi membre de différentes associations de conférenciers professionnels donc c'est la raison pour laquelle je suis aux états unis vous le savez maintenant et j'ai assisté ce matin à une réunion de conseil où on était une vingtaine de personnes représentant du monde entier donc moi j'ai eu le plaisir le bonheur et surtout le privilège en toute humilité de représenter la france au sein de cette association au sein de cette réunion et ce qui est intéressant quand vous faites de l'associatif qu'il est parfois difficile d'échanger les idées les valeurs les tempéraments parce que certains fonctionnent plutôt de cette façon là et d'autres sont plutôt sur l'émotion alors que certains sont sur le pragmatisme alors que d'autres sont à la lettre donc ce qui est intéressant c'est que quand bien même parfois ça peut être fatiguant parce qu'on partage pas toujours les mêmes avis ou pas toujours les mêmes visions ou les mêmes besoins et c'est intéressant de voir que les cultures alors là ici je parle de culture internationale mais même chez nous dans nos pays à nous francophones nous avons nos cultures régionales ou tout simplement nos cultures familiales nos cultures religieuses parfois aussi fait que nous pouvons avoir une vision disons différentes sur un même sujet c'est un petit peu la même chose pour nous dans la vie c'est qu'on peut tous vivre un même événement mais le ressentir différemment et le fait de le ressentir différemment on lui donne une interprétation qui peut être différente de celle de votre voisin ou même dans un même couple on peut avoir une perception complètement différente d'un même projet d'un même événement d'une même idée d'un même trajet d'un même voyage c'est intéressant c'est d'avoir un esprit ouvert et de se dire on est différent mais dans nos différences il ya des complémentarités et ça c'est vraiment ce qui est plutôt intéressant dans cette collaboration et de cette coopération qu'on peut avoir alors je parle d'association mais ça peut être aussi en entreprise un travail d'équipe de joindre toutes les compétences et les visions des uns et des autres pour le bien fondé d'un projet d'une idée si j'en reviens tout simplement à la définition d'optimisme c'est d'aller chercher le meilleur le meilleur dans chacun d'entre nous même si parfois faut l'admettre certains sont un peu agaçants c'est pas grave probablement qu'aux yeux de certains moi je le suis est ce que je voulais partager avec vous c'est voyez un petit peu la différence comme plutôt un levier vers un avancement comme un levier qui vous permet d'être plus performant au sein de votre organisation c'est de voir la différence comme un atout et non pas comme un frein même si parfois elles peuvent être peuvent être vécu comme comme des freins bien entendu d'ici deux heures la convention va avoir son ouverture officielle donc en grande pompe comme il sera fait ici aux états unis donc restez bien là parce que je vous fais assister à ça également salut les amis salut tous tu m'as réservé une place ou pas merci c'est gentil alors michael est ce que tu as appris aujourd'hui eh bien j'ai appris que ce que je vais apprendre ça va arriver maintenant là c'est le gros du gros là et voilà ça va t'es prêt super c'est ça va C'est parti ! Applaudissements C'est parti ! 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 C'est parti !